Musique Il y a quelque temps, je commettais l'impair formidable de critiquer la justice rendue en Seine-Saint-Denis. Ce soir, je demande officiellement pardon au juge de 9-3. Je demande pardon à tous les juges de France et de Navarre. Je demande pardon au ministère de la Justice. Je demande pardon au peuple de France. Je demande pardon à tous les animaux qui habitent la terre française pour avoir dit du mal de la justice rendue en Seine-Saint-Denis. Et voici pourquoi. Le 3 novembre dernier, au Blanc-Ménil, deux membres de la brigade anticriminalité, la fameuse BAC, arrêtent de façon mouvementée, dans une cité difficile, deux personnes au comportement manifestement délinquant. Les deux délinquants présumés essayent de fuir, se rebellent. L'un des deux, dans un sursaut de cannibalisme, mort même l'un des policiers. Je passe sur les détails et en arrive directement à la conclusion. Les deux policiers découvrent chez nos deux voyous sympathiques 9 kg de résine de cannabis, des centaines d'euros en espèces, une compteuse habillée. Nos deux lascars sont emmenés par les policiers et l'on découvre que l'un des deux interpellés est un trafiquant connu des services de police. Tout cela est bel et bon. Et quelle va être la suite de cette affaire passionnante ? Dieu merci ! La justice du 9-3 va passer par là. Quelques heures plus tard, madame le magistrat du 9-3, qui était saisie du dossier, déclarait que l'arrestation était tout à fait illégale et remettait donc en liberté nos deux charmants voyous auxquels étaient restitués les centaines d'euros saisis. Mais pas la drogue. Tout de même, comprenez-moi, messieurs les délinquants. Eh bien moi, je trouve que cette magistrate est l'honneur de la justice française. Elle a méthodiquement appliqué les trois fondements de notre République admirable. Liberté pour les délinquants. Égalité entre les délinquants qui ont tous les droits et les policiers qui n'ont que des devoirs. Fraternité merveilleuse entre la magistrature et la délinquance. Tout cela est beau et réjouissant. Tout cela réchauffe le cœur. Je fais un seul petit reproche à Madame le magistrat. Elle aurait dû faire incarcérer d'office les policiers de la BAC après leur avoir fait couper les bras comme en Arabie Saoudite puisqu'ils avaient sûrement l'intention de frapper. Le tout assorti d'une peine de prison de 228 années avec possibilité de remise de peine de 4 jours. Cela dit, ne boudons pas notre plaisir. Madame le magistrat a jugé comme il le fallait. Honneur à la justice du 9-3. Sur cette conclusion enthousiasmante, je vous souhaite une superbe soirée et je vous dis à demain.